le pitch est assez simple et fou d'ailleurs c'est un dans les années début des années 90 un jeune flic à environ 22 24 ans qui est mariée qu'un enfant d'une jeune fille bébé d'un an et au cours d'une opération qui se passe mal il prend une balle dans la tête et il se retrouve plongé dans le coma la particularité en plus du personnage c'est que évidemment pour le commun des mortels 22 ans c'est aussi 22 ans de souvenirs c'est 22 ans de vie qui sont passés pour falco c'est une fraction de seconde alors évidemment il va devoir se réintégrer à une société qui a quand même pas mal changé il faut qu'il retrouve une place à l'intérieur qui trouve sa place c'est un personnage qui m'a permis d'aller chercher des choses assez dur assez forte moi c'était la première fois que je participais à une série télé donc c'est aussi un rythme de tournage très particulier et en plus là c'est vrai que je suis assez présent à l'image on va dire donc ça fait des bonnes grosses journées mon coéquipier donnez moi quelqu'un d'autre n'importe qui mais pas lui c'est un des flics les plus prometteurs de l'époque c'était il ya 22 ans il n'a pas sa place ici il est complètement déphasé il est imprévisible qu'est ce qui est pas clair dans ce petit dessin la fin des libertés individuelles voilà ce que ça veut dire des gens autour de moi qui ont donc vu la série trouve qu'il ya beaucoup de choses qu'on a en commun voilà dans dans les attitudes dans la manière de réagir des fois par rapport aux gens dont j'ai une espèce d'empathie par rapport aux gens dans la vie voilà il ya des choses qui me touche j'ai une sensibilité qui des fois il me joue des tours d'ailleurs et assez exacerbé on va dire chez moi que je dois partager beaucoup avec falco moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal des fois c'est pendant le vent le costume que je me dégage du personnage j'étais un peu 24 heures sur 24 obnubilé par le personnage et par et par la série donc forcément pour les gens qui nous entoure avec qui on vit un moment c'est un peu un an de notre vie qui qui passe dans le projet moi j'ai eu besoin évidemment déjà pour ne serait-ce que par respect pour ce qu'on racontait puis de me nourrir en allant rencontrer des gens qui étaient dans des soins ce qu'on appelle des centres de soins végétatifs c'est à dire des gens qui sont réveillés du coma mais pas la conscience des gens qui ont les yeux ouverts mais il se passe rien après c'est effectivement assez difficile d'aller imaginer qu'est ce qu'on ferait parce qu'en même temps c'est aussi c'est un point de vue c'est une histoire parce que 22 ans de coma malheureusement quand les gens sortent de 22 ans de coma ou même quand c'est 15 ans ils n'ont pas du tout la même énergie physique que falco